... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, Dakar suffoque. La capitale a connu un pic de pollution aujourd'hui. Une mauvaise qualité de l'air, aggravée par un vent venant du Sahara. Un début d'amélioration est à prévoir demain jeudi. Les risques sanitaires sont très élevés selon les spécialistes. Nous ferons le point. Immersion au centre hospitalier de Dalal-Gam à la découverte de la centrale à oxygène de l'hôpital. Le service est très sollicité en ce moment pour la prise en charge des malades sous assistance respiratoire. Ce plus grand centre de traitement hospitalise actuellement plus de 500 malades du Covid. Reportage édifiant dans cette édition. Et puis l'actualité, c'est aussi le début du carême. Temps d'abstinence et de prière et d'aumône partout. Les fidèles ont prié pour l'éradication de la pandémie actuelle. Arrestation des militants du PASTEF. Garde à vue prolongée pour Patricia Maram-Gandoul, Abbas Fahl et Fatima Traoré. Le coordonnateur de PASTEF, Dakar, refuse toujours de répondre aux questions des enquêteurs. Ce matin, à l'Assemblée nationale, les députés de l'opposition ont boudé la séance plénière pour la validation de la liste des membres de la commission ad hoc chargée d'exécuter la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. On vous explique tout dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement. Une très mauvaise qualité de l'air aujourd'hui dans tout Dakar. Des activités anthropiques seraient à l'origine, selon l'Observatoire de la qualité de l'air. Nous sommes donc responsables de cette mauvaise qualité de l'air. La pollution est aussi aggravée par un vent venant du Sahara. Un cocktail très dangereux, surtout pour les plus fragiles. Maïmoun Ndjaï et Mohamed Djeng. Le constat est unanime. Un temps lourd, une visibilité réduite. Du coup, il faut s'adapter au temps. Et pour vaquer à leurs occupations, ils sont obligés de s'habiller en conséquence. Il faut se méfier de la pousser. C'est pourquoi j'habille de cette manière. J'ai horreur de cette poussière. Vous voyez comment je me suis habillé. Tous ces vêtements, uniquement pour ne pas courir de risque. Même ma marchandise n'est pas épargnée. Je fais de telle sorte qu'elle soit à l'abri pour faciliter la vente. Et selon l'observatoire de la qualité de l'air, ce vent de poussière provient du désert du Sahara. C'est des pics qui viennent, des épisodes de pollution qui viennent régulièrement. Donc, c'est des choses qui sont normales. Parce qu'en période de saison sèche, on a le soulèvement des vents au niveau du Sahara qui donne l'apport en poussière désertique pour cette période-là. Ce qu'on n'enregistre pas en période de saison des pluies. Nous avons fait une prévision de 48 heures. Et cette prévision-là, nous allons essayer de voir est-ce que la poussière désertique va perdurer. Et voir si nous allons rallonger cette prévision-là. Il urge de prendre les dispositions nécessaires pour se mettre à l'abri. Les recommandations sanitaires d'usage sont les recommandations qui concernent toute la population. Donc, de ne pas s'exposer à l'air ambiant pour cette période-là. Et pour les personnes qui sont sensibles, les personnes souffrant d'affection respiratoire, on leur demande aussi de respecter les recommandations provenant de leurs médecins traitants. Pour une catégorie de population aussi qui est sensible, c'est-à-dire les personnes âgées et les jeunes enfants, on leur demande aussi de ne pas s'exposer. D'autres perturbations sont annoncées dans les prochaines heures. En attendant le retour du bon temps, le port du masque est vivement conseillé. Difficile d'y voir clair donc aujourd'hui dans tout Dakar. Et cette très mauvaise qualité de l'air peut réactiver des maladies. Les risques sanitaires sont très importants, selon la plomologue Yassine Dja, interrogée par Abdoulaye Chope. Ces particules qui sont en suspension dans l'air sont susceptibles de provoquer des désordres respiratoires, surtout de manière aiguë, chez les patients qui présentent des affections respiratoires. Nous allons parler principalement du côté respiratoire, surtout des affections respiratoires chroniques qui risquent d'être déstabilisées. Dans ce lot de maladies respiratoires chroniques, il y a les maladies respiratoires chroniques non transmissibles, telles que l'asthme, l'asthme qui est une maladie connue, qui attend à la fois les enfants, les adultes, qui est une maladie inflammatoire chronique, qui peut être sujette à des manifestations de crise d'asthme, c'est-à-dire avec l'acutisation des différents signes, telles que la gêne respiratoire sifflante, telles que la toux et la limitation des activités quotidiennes. Si quelqu'un a une infection respiratoire chronique, je pense qu'il est conseillé de ne sortir que quand c'est strictement nécessaire. Quand c'est strictement nécessaire, c'est aller à l'école, aller au travail, tout en se protégeant, éviter d'utiliser des polluants d'intérieur, je pense à l'utilisation du tabac, que ce soit le tabagisme actif ou passif, mais également l'utilisation de l'encens qui est très prisé au niveau de nos ménages. Et pour clore ce chapitre, retenez que le centre de gestion de la qualité de l'air annonce un début d'amélioration demain jeudi. Rappelons que le nuage de poussière recouvre la capitale depuis hier mardi. Le port du masque est plus que jamais conseillé, vous avez donc une double raison de porter le masque. Sur le front du coronavirus, justement, 9 décès, 295 Covid+, 61 cas graves en réanimation sont rapportés aujourd'hui. Près de 500 patients sont sous traitement, dont une centaine, à l'hôpital Dalal-Diam, le plus grand CTE de Dakar. Là-bas, le personnel soignant est sans répit depuis le début de l'épidémie. Reportage édifiant, Fatkin Edem et Moudou Diop. 560 patients sous traitement, 8 cas graves, 160 décès, le centre de traitement des épidémies de Dalal-Diam en pleine guerre contre le Covid. Première étape, un bilan systématique pour des informations beaucoup plus complètes sur le patient. Ce sont des paramètres qu'on recherche, entre autres glycémie, transaminase, urée, cela nous permet de savoir le taux de sucre chez le malade. La fonction rénale de tout cela nous permet de prendre des mesures. Nous sommes à la réanimation. Ici, le travail n'est pas facile. Des stratégies sont mises en place pour contenir tous les cas graves. Les cas graves ont augmenté et nous sommes obligés d'anticiper la prise en charge. Nous avons mis en place des stratégies jusque dans le CTE. Ainsi, les cas graves qui y sont admis sont bien gérés le temps de trouver une place disponible à la réanimation. Souvent, ils guérissent même avant d'arriver en réanimation. Près de 200 millions de francs CFA ont été utilisés dans le cadre des analyses et bilans. Tous les patients qui sont admis au niveau de l'hôpital Dalal-Diam, au niveau du CTE, bénéficient d'un bilan systématique. Ceci nous permet de détecter aux besoins des pathologies sous-jacentes à la COVID. C'est ça qui nous a permis d'avoir un taux de guérison assez appréciable. C'est des moyens colossaux. Un comité de gestion multidisciplinaire est en veille pour assurer la prise en charge. Cependant, l'appel a lancé une centrale à oxygène pour mieux prendre en charge les cas graves. Justement, restons à Dalal-Diam, Fatkine, pour s'intéresser à cette centrale d'oxygène de l'hôpital, un point très important dans la prise en charge des patients. Vous allez le voir dans ce sujet, le service est très sollicité pour la prise en charge des cas graves, notamment. Voyons tout cela avec Ibu Jouf. Au centre hospitalier national de Dalal-Diam de Guédiawaï, ce dispositif est d'une importance capitale dans le puissance clinique des personnes ayant la COVID-19. Dans ce contexte de coronavirus, cette structure est très en vue. Effectivement, depuis le début de la pandémie, surtout au niveau de la deuxième vague, on a constaté une forte demande en approvisionnement en oxygène. Ce qu'il a fallu, on a pu poser des systèmes de suppléance pour, en cas de panne, ou bien en cas de pépin, de se rabattre à la suppléance, le temps de régler le problème. Au dispositif d'une grande capacité, une solution de production d'oxygène dédiée à l'alimentation du réseau de gaz de l'hôpital de Dalal-Diam. Ici, on a une centrale de production d'oxygène avec une capacité de trois lignes. Chaque ligne a une capacité de 21 m3. Donc, c'est cette capacité-là qu'on utilise pour assurer l'approvisionnement en oxygène des patients au niveau de l'hôpital. Présentement, on a une capacité de 100 lits. Pratiquement les 50% des lits sont des patients qui sont sous oxygène à haute concentration ou bien sur la lunette d'oxygène. Ces générateurs de gaz présentent des garanties pour offrir de l'oxygène aux patients en difficulté de respiration. C'est une installation qui est extrêmement importante au niveau d'un centre hospitalier. Parce qu'un hôpital sans oxygène, ce n'est pas du tout sûr pour la suivi des patients. Cette centrale de production est de trois lignes avec chacune une capacité de 21 m3 par heure. Depuis le début de la pandémie, les techniciens de cette centrale s'investissent pour veiller au bon fonctionnement de la structure. Merci Hibou. Propagation du coronavirus au Temple du Savoir. Le Centre des œuvres universitaires de Dakar lance une semaine de sensibilisation pour faire respecter les mesures barrières. Des stands spécialement dédiés pour accueillir les étudiants. Cette campagne est dénommée un étudiant en masque. Écoutons là-dessus Ali Oufay, chef du département des activités culturelles du coude avec Maïmoun Ndjaï et Mohamed Djang. Actuellement, on nous parle de deuxième vague. L'université s'est mobilisée, particulièrement le Centre des œuvres universitaires de Dakar pour barrer la route à la COVID-19 dans l'espace universitaire. Nous avons lancé aujourd'hui une semaine de sensibilisation en installant des stands dans tous les campus universitaires avec le matériel qu'il faut. Dans les stands, vous trouvez des gels, vous trouvez des masques, il y a des flyers et l'équipe est en train de sensibiliser les étudiants qui passent. Et vraiment, ça produit des effets. Je pense qu'actuellement, on ne peut plus parler de cas de gravité de la contamination dans l'espace universitaire. Au début, il y en avait, mais vraiment, nos cas sont complètement guéris. Et les agents de santé du Sud-Sas, section d'Aras, insurgent contre l'affectation qu'ils jugent arbitraire de l'ex-infirmier-chef de poste de Boulal. Celui-ci est muté à Dakar, aux grandes dames de ses collègues. Alors, pour montrer leur frustration, ils ont organisé un sit-in au sein du centre de santé. Écoutons le chargé de com' des agents de santé du Sud-Sas, section d'Aras, Mamadouka, avec Mohamedou Moustapha Ndiaye. Donc, aujourd'hui, nous avons eu une assemblée générale par rapport à une affectation arbitraire de notre collègue qui était dans le district. Il y avait eu des compromis entre le ministère de la Santé et notre collègue, plus certaines autorités. Par la suite, le ministère de la Santé a décidé de faire une affectation arbitraire par rapport à notre collègue dans un autre lieu de travail. Maintenant, ce que nous disons, c'est que le ministère de la Santé puisse rétablir ce qui est l'ordre. Si le ministère de la Santé refuse de rétablir l'ordre, nous, en tant que syndicalistes, nous allons nous voir et aller à la vitesse supérieure pour gérer ce problème-là à la manière. Nous ne pouvons pas comprendre des agents de la santé, des agents de l'État qui travaillent dans la santé avec cette période de Covid, les problèmes économiques qui se trouvent dans ce pays-là, alors qu'on a une santé qui est à Fongalimi, qui est à 90 kilomètres d'ici, qui travaille, qui a un soutien de la famille, qui a ses enfants, qui a sa femme, alors que tout le sacrifice qu'il fait au niveau de sa localité, au niveau du système sanitaire. Nous risquons notre vie par rapport à ce Covid-là, mais alors qu'on ne voit rien du tout. On reste un mois sans nous payer nos salaires. Mais est-ce que vous trouvez ça normal ? L'actualité, c'est aussi le début du carême. Aujourd'hui, mercredi, vous le savez, les pères évêques du Sénégal décrètent une journée spéciale de prière, de jeûne et de partage. D'autres mesures sont également prises dans les paroisses pour éviter la propagation du virus. Plus de détails avec Abbé Alphonse Biramdour, curé de la paroisse Saint-Paul-de-Granioff. Il est interrogé par Chérifia. En ce temps de carême et la pandémie du coronavirus a été pour eux vraiment le prétexte de demander à toute la communauté, à toute la population du Sénégal de prier ensemble pour que le Seigneur nous épargne de cette pandémie. Nous sommes déjà habitués aux mesures barrières telles que nous les connaissons. C'est le port du masque, c'est également l'utilisation des gels hydroalcooliques, c'est également la distanciation sociale et le lavage des mains. En plus de ces pratiques, il est recommandé, et particulièrement à nos confrères prêtres, de pouvoir faire le maximum possible pour démultiplier les célébrations, pour amoindrir le nombre de participants aux différents offices, mais également de faire en sorte que, si cela est possible, que les endroits qui sont utilisés à cela, quitte à délocaliser la célébration de l'église paroissiale, puissent être des endroits ouverts, où justement, il y a peut-être beaucoup plus de possibilités de distanciation, et puisque c'est ouvert, beaucoup moins de possibilités de contamination. Ce sont ces gestes-là qui vont être demandés. Nous le savons aussi, ce jour où nous imposons les cendres sur le front des fidèles, eh bien, a été changé ce décret de la Congrégation pour la discipline des sacrements, en demandant tout simplement que l'on puisse répandre délicatement sur la tête des fidèles la cendre, au lieu de le tracer sur le front. Cela pour éviter le contact avec ces derniers. Et la parole qui accompagne sera dite une seule fois, au début de la bénédiction des cendres, après la bénédiction des cendres, pour justement, comme je l'ai dit, éviter que l'on soit vecteur de ce virus. Abbé Alphonse Viramdour a été l'invité de la matinale de TFM à Saint-Louis également. Le programme habituel a été changé. La communauté a entamé, comme partout, le carême. En ce premier jour, les activités du mercredi des cendres se sont déroulées en trois étapes pour éviter, là-bas également, les rassemblements. Voyons tout cela avec Oussé Noudiop à Bibsec. Nous sommes à la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Les fidèles catholiques viennent juste de recevoir les cendres. Ici, les activités sont réparties en deux temps, en ce jour du mercredi des cendres, pour éviter les rassemblements. En cette période de pandémie de la Covid-19. On a réparti les messes en trois. 8h30, 13h30 et 18h30, pour respecter les mesures barrières, compte tenu de la Covid. Tous les rassemblements qui nécessitent la présence de tous les fidèles, en même temps, sont interdits dans cette église le temps du carême. Mais les fidèles comptent surtout prier durant ces 40 jours d'abstinence. Avec la Covid, c'est une période difficile. Oui, oui, nous jeûnons, surtout aujourd'hui, mercredi des cendres, qui est jour de jeûne obligatoire. Même si, pour certains, à partir de 59 ans, on n'est pas obligé de le faire. Mais quand même, je pense que c'est une démarche de foi que de jeûner le mercredi des cendres et le vendredi saint, au moins. Pour ces fidèles catholiques, la Covid-19 ne changera en rien cette période de jeûne. Donc, avec la Covid, ça ne change pas grand-chose, puisqu'on nous demande de jeûner, penser aux pauvres et de prier, surtout prier. Et je pense qu'en cette période de Covid, nous sommes doublement appelés à prier pour que cette pandémie puisse vraiment être boostée hors du monde. Dans le monde entier, les fidèles catholiques ont entamé le carême, une période difficile avec le contexte de la pandémie du coronavirus. Dans la vieille ville, les activités du mercredi des cendres sont réparties en trois étapes. D'abstinence, de pénitence, de prière et d'aumône, à Sédiou, le curé de la paroisse Saint-Jean demande aux fidèles de prier pour l'éradication de la pandémie actuelle. Abbé Yves Manga avec notre équipe à Sédiou. C'est un temps de carême pour nos catholiques. C'est un temps où l'Église nous invite à revenir vers le Seigneur à travers l'abstinence d'abord, le jeûne et la prière. À travers l'abstinence, nous entendons cette imprivation, donc cette inconfort. Et la prière, c'est ce cœur à cœur avec Dieu que nous devons mettre au profit pour revenir au cœur de notre foi chrétienne. Et le partage, c'est ce que le Seigneur attend de nous, que nous soyons plus alliés à venir en aide avec le monde en souffrance. Donc le jeûne catholique, comme on l'entend bien, c'est se priver de quelque chose pour venir en aide à son prochain qui se trouve dans le besoin. Viver la situation telle que nous vivons, c'est un temps fort pour nos catholiques à travers ce temps de carême où l'Église nous invite fortement cette année que chaque chrétien puisse prier, prier pour l'éducation de cette pandémie, donc à travers la prière, mais également de jeûner pour cela. Donc ce sera notre combat, tout au long de ce temps de carême, d'avoir vraiment une pensée pieuse pour toutes ces personnes qui sont victimes de cette pandémie, mais également prier pour l'éducation de cette pandémie autour de nous. Venons-en à l'arrestation des militants de PASTEF, garde à vue prolongée pour Patricia Marianne Gandoul, Abbas Fahl et Fatima Traoré. La garde à vue de Patricia Maram Gandoul, l'épouse de l'administrateur général de PASTEF, arrêtée lundi dernier par la DIC, a été prolongée ce mercredi. La mesure s'est aussi appliquée à Fatima Traoré et à Abbas Fahl, qui est lui arrêtée depuis dimanche. Le coordonnateur de PASTEF Dakar a indiqué aux policiers, comme le révélait Libération Quotidien, qu'ils ne répondraient pas à leurs questions tant qu'on ne lui aurait pas dit ce qu'on lui reproche exactement. Pour rappel, le trio est visé pour atteinte à la sûreté de l'État, menace de mort et diffusion de fausses nouvelles. Pour la validation de la liste des membres de la commission ad hoc pour la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko, les députés de l'opposition ont boudé ce matin la séance plénière car, selon eux, le président de l'Assemblée nationale n'a pas respecté la procédure. Voyons tout cela avec Fatima Tukonté et Amadouba. Les parlementaires de l'opposition ont boudé la commission ad hoc entrant dans le processus de validation de la liste du dit commission ce mercredi à l'Assemblée nationale pour la levée de l'immunité parlementaire du député Ousmane Sonko. On a violé l'article 17 de l'Assemblée nationale qui stipule que le bureau doit mettre sur place une commission ad hoc sur des sujets clairs mais pas un requisitoire contre X. On ne peut pas lever l'immunité parlementaire de X. C'est-à-dire qu'avant de démarrer les travaux, M. le Président, qu'est-ce qui se passe ? Le Président n'a pas voulu donner la parole. Il a musolé tous les députés aujourd'hui. Il y a l'article 75 qui nous autorise une question préjudiciaire pour qu'on puisse statuer. Dès lors, les députés ont préféré quitter la salle parce que c'est ça qu'il fallait faire. Car selon Toussaint Manga, le Président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niass, n'a pas respecté la vice de forme dans la procédure de saisine. Dès lors qu'il n'y a pas d'acte posé par le juge d'instruction pour déterminer X, l'Assemblée ne peut pas se substituer au juge d'instruction pour désigner X. Raison pour laquelle nous avons dit à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de précipitation dans la procédure. Attendez que le juge d'instruction démarre son instruction, qu'il puisse définir le X cité dans le réquisitoire du procureur pour maintenant saisir l'Assemblée nationale et statuer sur ce dossier. Et cela ne lui a rien de bon pour cher Bamba Diyei, qui estime que le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été violé. Si la volonté était simplement de le faire dans la régularité et la transparence, vous croyez qu'il trouverait normal de précipiter les choses, de piétiner les droits des députés ? Si on commence à violer le règlement intérieur aujourd'hui, on va la violer dans le comité ad hoc, on la violera le jour de la plénière et on continuera à la violer dans un procès ou dans une convocation d'Osmansonko chez le juge. Abdoulaye Wilane du groupe parlementaire Beno Bokliakar fustue cependant l'attitude des députés membres de l'opposition. Si on vous dit que la commission, pour qu'elle soit mise en place, toutes les sensibilités doivent en faire partie. Vous donnez votre printemps. Ça veut dire que vous êtes pour la création de cette commission. Après quoi, vous sortez au moment du vote pour dire qu'il y a ceci, il y a vice-formes. C'est faux et c'est lâche. Une commission ad hoc qui s'est tenue sans les parlementaires de l'opposition mais risquerait d'être votée par la majorité. Merci Fad Bintou. Retour sur cette agression à Kelle dans le département de Tihuahuan. Des enseignants de l'école Kelle ont été sauvagement agressés. Les enseignants voulaient déposséder les enseignants de leur bien. Retour sur les faits justement. Cheikh Ante Diop, c'est la tierre. Quelle une contrée nichée au cœur du Cahior, dans la commune de Médénandakar, à presque 10 kilomètres de Ngaymeré. C'est dans cette maison que des bandits armés de machettes et de coupe-coupe ont sauvagement agressé des enseignants en fonction à l'école Kelle depuis 18 ans. Il s'agit de M. Babou et M. Kiam, sauvagement agressés par des malfrats. Dans la nuit du lundi 15 au mardi 16, vers 2h du matin. Les malfrats ont forcé leur porte. Ils sont arrivés et ils leur ont demandé la clé de la boutique. Ils ont malmené M. Kiam avec des coups de machettes et un coup de gourdin à la hache pour M. Babou. Hier, nous avons eu une journée vraiment très émouvante. C'était surprenant aussi. Sauvagement agressé, blessé. On ne s'attendait pas à ça, vraiment. Donc si on pouvait avoir des locaux spécialement pour les enseignants, on aurait plus de protection. Peut-être entre nous, ce serait moins difficile. Les vols armés armés, vols de bétail, les cambriolages, agressions sont très récurrents dans cette zone enclavée. D'où la nécessité de renforcer la sécurité. Il y a un manque de sécurité parce qu'on entend ce genre d'attaque. L'année passée, on a attaqué le poste tout à côté de l'école. Il y a des villages aussi qu'on entend parler de ça avec le vol de bétail, Bauditieng et Nguiguis. Nous voulons plus de sécurité et nous voulons aussi à laquelle il faut qu'il y ait une brigade de gendarmerie. Il y a un seul poste de gendarmerie au niveau de Ngaï. Les enseignants des échos élémentaires de la localité avaient cessé les courrières pour apporter leur soutien à leurs collègues gravement blessés. Et cette bonne nouvelle, bientôt la fin du calvaire des automobilistes devant le centre de contrôle technique des véhicules à Yarach. Le ministre des Transports terrestres annonce l'ouverture prochaine d'autres centres à Dakar, mais aussi dans les régions. Marsour Fay avec notre équipe dans la bordure des cars. Effectivement, nous avons tous constaté les difficultés que traversent les propriétaires de véhicules, ou en tout cas tous ceux qui sont appelés à passer le contrôle technique parce qu'effectivement, le centre de contrôle technique qui se trouve au niveau d'Aira est un centre très engorgé. Aujourd'hui, nous avons tous constaté que l'exclusivité est réservée à cette société à Ferment qui gère le contrôle technique. Nous sommes en tout cas en négociation avec cette structure pour voir comment dupliquer les centres à l'échelle non seulement départementale, mais aussi à l'échelle des régions. Des solutions seront trouvées. Et dans un futur très proche, nous allons mener des opérations coup de poing pour permettre aux véhicules âgés de 4 à 5 ans de passer les visites techniques, même en mode visuel, pour un petit peu désengorger le centre technique de Dakar. Mais ça, c'est en tout cas une solution provisoire. En attendant qu'on trouve des voies et moyens au courant de l'année de déconcentrer effectivement le centre de contrôle technique au niveau de toutes les régions du Sénégal. Toujours à propos du secteur du transport, 200 nouveaux mini-cars vont être mis en circulation dans les prochains jours. Il s'agit du projet de renouvellement interurban par des véhicules climatisés financés à hauteur de 4 milliards de francs CFA. Pour la première phase, 100 véhicules sont mis à la disposition des acteurs. La cérémonie de remise des clés s'est tenue hier à la gare routière des beaux maraîchers de Pékin. Dans l'actualité internationale, l'attaque du pensionnat d'une école du centre-ouest du Nigeria qui a fait une quarantaine de victimes ce mercredi. Des affrontements entre éleveurs et cultivateurs qui ont fait une trentaine de morts dans le sud du cadre. Et puis une réunion spéciale du Conseil de sécurité de l'ONU sur la vaccination contre le Covid-19 avec le retour des USA qui s'étaient retirés de l'Organisation mondiale de la santé sous l'inévitable Donald Trump. Daniel Djouf. Une quarantaine de personnes enlevées par des hommes armés dans une école d'un pensionnat du centre-ouest du Nigeria. Les bandits ont attaqué l'école vers 2h ce mercredi. Ils ont enlevé au total 42 personnes. Au moment de l'attaque, il y avait 650 élèves dans l'école, 27 élèves et 3 enseignants amenés, un élève tué, 12 membres des familles des enseignants enlevés. Des militaires avec un soutien aérien sont à la recherche des ravisseurs et de leurs otages. Ces hommes armés étaient, d'après les témoignages recueillis par l'AFP, vêtus d'uniformes militaires, des bandes essentiellement motivées par l'appât du gain. Certaines ont tissé des liens avec les groupes djihadistes présents dans le secteur, selon les autorités. Au moins 35 personnes dont un militaire trouve la mort dans des affrontements entre éleveurs et cultivateurs dans le sud du Tchad, en proie à des conflits meurtriers entre ces communautés. Des cultivateurs ont été attaqués par des coupeurs de route. En représailles, ils ont accusé les éleveurs d'être responsables de ces attaques dans la province du Salama, dans le sud-est du Tchad. Des forces de l'ordre ont été déployées dans la province. Le retour au calme est intervenu lundi après-midi. Les violences entre communautés sont fréquentes dans le sud du Tchad, où beaucoup d'habitants sont armés. Et puis, le Conseil de sécurité de l'ONU a consacré ce mercredi une session spéciale à la vaccination contre la Covid-19, l'occasion pour les États-Unis qui avaient quitté l'OMS sous Trump de réintégrer l'organisation en décidant dans la foulée de remplir leurs obligations de verser d'ici fin février plus de 200 millions de dollars à l'Organisation mondiale de la santé, après avoir annulé le plan de retrait de Donald Trump de cette organisation. C'est un pas en avant essentiel dans le respect de nos obligations financières à l'égard de l'OMS et il reflète notre engagement renouvelé à faire en sorte qu'elle bénéficie du soutien dont elle a besoin pour mener la réponse mondiale à la pandémie, a déclaré ce mercredi. Le secrétaire d'État Anthony Blinken, lors d'une visioconférence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Merci Daniel. Et puis en sport, le patron du football mondial est présentement à Dakar. Le président de la FIFA est au Sénégal pour rencontrer le président de la République, Macky Sall, et des dirigeants du football sénégalais. Gianni Infantino effectue une tournée en Afrique pour le suivi du programme Forward de la FIFA et des séances de travail sur les réformes du football africain. Et puis l'équipe nationale du Sénégal de basket qui, dans ses installations, prépare le tournoi de Yaoundé, l'entraîneur Sheksar, de plus en plus proche du banc de l'équipe nationale de basket du Rwanda. Et puis l'équipe nationale du Sénégal des moins de 17 ans qui entre en regroupement en vue de la canne de la catégorie en mars prochain. Le round-up de l'actu sport avec Sheksarie Goudjara. Le football pour commencer. Les champions de la zone A de l'UFOA chez les moins de 17 ans déjà de retour au travail. L'équipe nationale du Sénégal des cadets est entrée en regroupement au centre d'excellence CAF Youssouf Ndiaye de Guéreo. Un groupe de 24 lionceaux sous la direction du sélectionneur Malik Daf entame la préparation de la Coupe d'Afrique des Nations des U17 au Maroc du 13 au 31 mars 2021. L'arbitrage sénégalais va également participer à cette compétition via l'arbitre LH Amadoussi. La confirmation du respect voué aux arbitres sénégalais qui participent à toutes les compétitions internationales depuis le début de l'année 2021. En Europe, Sadio Mane et Mohamed Salah entrent un peu plus dans l'histoire de Liverpool. Leurs but ont permis au club anglais de prendre une sérieuse option au 8e de finale de la Ligue des Champions face au RB Leipzig. Et ils ont hissé Mane et Salah respectivement au 5e et au 2e rang du classement des meilleurs buteurs de Liverpool en Coupe d'Europe. Pendant ce temps, la FIFA note une baisse au niveau des transferts de jour d'un pays à l'autre. Au total, 2 960 mouvements de jour sont réportés lors du dernier match des transferts, soit 36% de moins qu'en janvier 2020. Le résultat de l'impact de la pandémie de la Covid-19 sur l'économie du football. Basketball pour terminer, l'équipe nationale du Sénégal est au Cameroun. Les Lyons ont même tenu leur première séance d'entraînement à 48 heures du début du tournoi de Yaoundé, groupe B, du 19 au 21 février prochain. En l'absence du sélectionneur Boniface Ndong, son adjoint Momodou Gueye va diriger les Lyons, assistés de Raoul Toupade et Libas Fay, sur la supervision du directeur technique national, Moustapha Gaye. Cherchar, l'ancien sélectionneur des Lyons et des Lyons, est lui de plus en plus proche d'être porté à la tête de l'équipe nationale du Rwanda, le pays qui va accueillir l'Afro-Basket 2021, du 24 août au 5 septembre prochain. En ce moment, le Rwanda défie le Mali à Tunis, dans le groupe d'aide des éliminatoires, même s'il a déjà son billet de participation. Merci Cher, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et bonsoir chez vous. L'info continue dans Soir d'Info avec vous. Binta Diallo, ce soir, vous recevez le docteur Daouda Ndiaye Diaraf. C'est à vous Binta. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada